Le but du vidéo d'aujourd'hui, tout simplement pour, en fait, vous permettre un peu plus de, je pourrais dire ça, de comprendre ou du moins voir comment qu'on fonctionne quand on travaille avec notre clientèle. Dans le cas de Mathieu, il vient d'un milieu plus fitness, bodybuilding, tandis que moi, tranquillement, ma clientèle se concentre principalement avec le développement athlétique, avec des athlètes et ou sportifs. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est de regarder, en fait, faire une discussion par rapport à qu'est-ce qu'on fait en commençant avec nos clients. Donc, que ce soit dans un actif de bodybuilding ou dans un type de performance de développement athlétique. On va faire le tour de la question. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose avec… Mais avant tout, Pierre-Luc, j'aimerais ça que tu te présentes. Notre audience, je ne sais pas, tu es qui. Merci, Math, une chance que tu es là. Je m'appelle Pierre-Luc, en fait, je suis co-actionnaire des gyms, en fait, des maxiformes de Québec et de Sainte-Foy. Je suis préparateur physique aussi avec le cégep de Sainte-Foy, les caravels de Sainte-Foy, qui ont une équipe de soccer 3A. Je suis dans le domaine à temps plein depuis 3 ans, depuis 2017. Donc, et principalement, je suis, en fait, je suis kinésiologue spécialisé en performances sportives. Bon, bien, un beau bagage, Pierre-Luc. Il pourrait être plus gros, là. Je pense que le tien va être plus grand encore qu'il mien. Oui, c'est très apprécié, Pierre-Luc. Bon, moi, je m'appelle Mathieu Bayergeon. Je suis co-actionnaire aussi d'un maxiforme à Sainte-Apollinaire. C'est à Réussure de Québec. Dans le domaine du fitness, bien, oui, je coach pour l'équipe Team MB Shred, si des fois vous avez déjà entendu parler. Pour le fitness, ça fait pratiquement 3 ans, mais dans le domaine des gyms, ça fait depuis 2011. Je suis également kinésiologue, diverses formations en formation continue avec le maxiforme ou même externe. Ça fait que Pierre-Luc a lancé un peu de sujets tantôt. Puis, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours nous écrire en privé sur la page maxiforme ou même la page personnelle à Pierre-Luc, qui va sûrement vous nommer tantôt. Ma page Facebook, moi, c'est Team MB Shred. Je vais laisser la parole à Pierre-Luc qui commence avec le sujet qui tient à cœur. Il nous tient à cœur ensemble, on va le dessiner ensemble, Matt. Bon, donc, par quoi qu'on commence quand on a un nouveau client, dans mon cas, pour le développement athlétique? Donc, c'est certain, probablement que Mathieu va avoir le même discours. On commence avec une évaluation, on en regarde où sont les lacunes. À partir du moment où on a nos lacunes, on a fait notre évaluation, ça nous permet déjà de nous donner une bonne idée de par où commencer, comment monter notre plan en vue d'être capable de corriger ces défauts-là, ces lacunes-là, pour être capable après ça de potentialiser le reste du processus. De façon générale, ce que je regarde dans un premier temps, c'est en fait, en corriger les lacunes, c'est tout simplement de venir améliorer patron de mouvement, patron de moteur, qui vont être à la base, en fait, après ça, de la potentialisation ou, en fait, de la capacité à aller chercher des adaptations supplémentaires par rapport au système nerveux principalement. Donc, au-delà de ça aussi, le fait d'avoir des patrons de moteur, des patrons de mouvement qui sont plus efficaces, qui sont mieux fine-tunés, ça nous permet, entre autres, d'aller chercher une efficacité au niveau gestuel qui est meilleur, d'utiliser des intensités des charges qui sont plus élevées, créer un stress musculaire et nerveux plus important, puis, comme je disais tout à l'heure, pour favoriser les adaptations qui vont dans le même sens. Et Pierre-Luc, comme évaluation, c'est quoi que tu fais pour être en mesure de voir ces lacunes-là? Souvent, ce que je, en fait, par cas où je commence, c'est évaluation générale, habitudes de vie, on passe au niveau de l'activité physique, qu'est-ce qu'ils font? Là, je parle beaucoup dans une clientèle qui est sportive, mais c'est certain qu'à partir du moment où j'ai un athlète, il y a certaines questions qui se spécifient beaucoup plus rapidement. À partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai ramassé les informations par rapport à l'habitude de vie, problèmes de la santé, etc., là, on tombe après ça dans l'objectif pour ensuite tomber dans l'évaluation physique, donc ce qui est là qui est le nerf de la guerre, dans mon cas, pour ce qui est de la correction des lacunes. Donc, au travers de ça, moi, je travaille beaucoup avec le SFMA, donc il y a un genre de screen, en fait, qui va me permettre de voir s'il y a des problèmes de mobilité ou de stabilité. À partir de là, c'est plate à dire, mais c'est pas une science qui est infuse, il y a beaucoup d'analyses subjectives de tout ça, d'ajoutes de tests. Des fois, je vais rajouter, mettons, certains mouvements, certains mouvements spécifiques au sport pour voir comment qu'ils se débrouillent, si justement ces problèmes-là ne sont pas exacerbés dans certaines situations. Puis à partir de là, comme je veux dire, les premières phases de mon entraînement, ma planification va être orientée principalement vers régler ces lacunes-là. Puis je suppose que, dépendamment du sport, mettons, par exemple, au hockey, les mêmes lacunes doivent revenir régulièrement. C'est un même sport. Oui, oui, il y a certaines lacunes qui reviennent, mettons, comme le sport. Les gars de hockey sont souvent très, très raides, pas beaucoup de mobilité. Ça, ça peut devenir une lacune dans un certain sens, même si ce n'est pas directement au plan musculaire. En fait, au plan, quand je pourrais dire ça, musculaire et ou contrôle moteur, c'est juste qu'il y a une mobilité qui n'est pas optimale, mais ça rend les prises de position, de posture initiale beaucoup plus difficile, ce qui peut avoir un impact négatif après ça sur l'implication musculaire. Dans certains cas, aussi, il y a des blessures qui arrivent régulièrement, en fait, dans certains sports. Maintenant, je pense au basketball, mes joueurs de basketball, où ils ont des entenses à cheville régulières. Une entense à cheville qui fréquente laisse une instabilité, une voie articulaire, qui souvent va se traduire, justement, dans mes tests, par justement une difficulté de stabilisation du pied ou de la cheville. Écoutez, dans un sens, il y a certaines blessures, pas certaines blessures, mais certaines lacunes qui reviennent en fonction des sports. Parce que j'avais déjà assisté un de tes clients au hockey, puis j'avais pu voir qu'au niveau des joueurs de hockey, tu les faisais entraîner normalement pas de souliers. Oui. C'était pour justement travailler sur le trompeau au niveau de la stabilité de la cheville. Oui, du pied. C'est ce qu'il faut comprendre avec les gars de hockey, ils passent quasiment huit mois par année, même plus pour certains avec des patins dans les pieds. Les patins, maintenant, c'est des bottines qui sont très, très rigides. Ce qui arrive, c'est qu'à force de toujours être dans un sport qui est fixe, de ne pas laisser la cheville, le pied travailler autant, bien, il finit par devenir un peu plus lâche. Puis, après ça, on tombe plus dans un contexte d'entraînement, bien, ils n'ont pas de patins dans les pieds. Ça fait que là, ça peut devenir un facteur limitatif, parce que justement, le pied est instable, on fait des fentes, etc., ils ne sont pas capables justement de bien stabiliser. Beaucoup d'énergie qui est dissipée, ils ne sont pas capables d'utiliser autant de charge et créer un stress qui est aussi important. En termes d'entraînement, ça devient limitatif par rapport à l'intensité qu'on va être capable. Je conseillerais ça quand même à tous les joueurs de hockey, même s'ils n'ont pas de programme spécifique, bien, de peut-être s'entraîner en pied de bas si le gym le permet. Dépendamment si le gym ou ce qu'il s'entraîne, il le permet. C'est sinon, mettons, d'intégrer des exercices peut-être au travers de leur entraînement, en fin d'entraînement, début d'entraînement en activation, qui vont mettre l'emphase justement sur la stabilisation du pied et de la cheville. C'est soit qu'ils s'entraînent du pied qui se donnent un plus grand stimuli par rapport à cette liaison de la cheville et cette liaison du pied ou ils en mettent dans certaines parties de leur entraînement au début et à la fin justement pour travailler sur cet aspect-là, mais sans directement mettre autant de volume à l'intérieur de l'entraînement. Ça dépend des règles qu'ils ont au gym ou ce qu'ils s'entraînent en fait. OK. Ça fait que ça, c'était, on pourrait dire, la première phase avec un de tes clients au développement aquatique et un sportif. Exact. Pour n'importe quelle clientèle, que ce soit aquatique ou non, ça commence toujours par justement la prise de données de base, ce qu'ils ont des blessures, les antécédents de blessures, les problèmes de santé, ce qu'ils font comme entraînement, le volume d'entraînement, les objectifs. Après ça, on tombe dans le concret. Après, j'ai fait bouger pour voir comment ils travaillent. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, d'un client à l'autre, ça va changer. Il y a des tests que je vais ajouter, il y a des tests que je vais enlever en fonction de la pertinence. Dans le cas de ma clientèle aquatique, je fais aussi certaines prises de données initiales en termes de mesures pour voir le niveau de réactivité du système nerveux. Merci d'avoir d'autres clientèles, monsieur, madame, tout le monde, que je prends moins le temps de faire ça. Donc, ça varie d'un sport à l'autre, ça varie d'un client à l'autre, mais normalement, c'est grosso modo la structure que j'emploie. OK. Peut-être ton côté avec tes fitness, avec tes entraînements de fitness? Ce que, en premier lieu, c'est sûr que ça ressemble un peu à ce que tu fais avec tes clients. C'est sûr que je vais prendre des infos antécédents médicales, allergie, intolérance alimentaire. Ce que, souvent, quand il y a un client qui vient nous voir pour une compétition de bodybuilding, de fitness, c'est rare qu'il se prend beaucoup à l'avance. Ça arrive souvent qu'on a juste quelques mois, il y a des athlètes qui ont seulement trois, quatre mois de préparation. Les plus chanceux vont se préparer pendant six mois, puis il y a d'autres qui prennent vraiment cinq heures pendant un an, mais la généralité, c'est environ quatre mois. C'est quelque chose de possible? Mettons, c'est que dans le processus, il y a des choses que tu vas devoir sauter? Bien, c'est sûr que, mettons, pendant les trois, quatre mois près du muscle, c'est plus difficile un peu parce que là, on est comme dans la période de séchage parce qu'on veut réduire la masse adipeuse le plus bas possible. Bien, il y a quand même la possibilité d'améliorer le physique malgré tout. C'est un nouveau client d'avoir aussi beaucoup de choses à régler initialement qui font que ça devient difficile. C'est sûr que dans un monde idéal, il faudrait au moins un an, même des années de suivi, mais les gens, on sait comment ils sont, quand ils veulent de quoi, là, il faut que ça soit là. J'essaie de m'adapter avec ça. C'est sûr, moi, la différence aussi un peu par rapport à un athlète, un sportif, c'est que moi, ça va être beaucoup du côté alimentaire également. C'est sûr qu'un sportif, c'est sûr que si son alimentation est mieux, il va avoir plusieurs résultats, un meilleur sommeil, et ainsi de suite. Mais nous, c'est principalement la priorité. Ça fait que c'est important de connaître un peu ses habitudes alimentaires, ses intolérances, ses allergies, savoir quel aliment qui gère moins bien, quel type de féculents qui est efficace. C'est sûr que c'est des tests qu'on essaie de faire le plus rapidement possible. C'est sûr qu'on ne mettra pas nécessairement la clé dessus tout de suite parce qu'on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de mois de détail à la même compétition. Je pense aussi également à l'eurotyping que je trouve très intéressant pour savoir quel type de supplément qui est idéal par rapport à mon client. Parce que ça l'a niaiseux. Un client va dans une boutique de suppléments et tout le monde lui conseille le magnésium glycinate. Mais en passant le neurotyping, on le sait qu'un glutamate dominant, ça ne serait pas optimal pour lui d'utiliser un magnésium glycinate, même si le vendeur lui dit que c'est ce magnésium-là que ça prend. Mais moi, c'est important que mon éclat, je sache quel type de neurotype il est pour lui conseiller. Le bon magnésium, par exemple. Ça fait que j'irais avec un magnésium thorat. Niveau alimentation, je l'utilise aussi, le neurotyping, pour savoir un peu où placer mes glucides par rapport à mon client. Par exemple, une personne qui est plus anxieuse, c'est sûr que si on coupe tous ses glucides au début de la préparation, ce n'est pas l'idéal parce qu'il va faire encore plus d'anxiété. Ça fait que son GABA, ton bric à bas au niveau du cerveau, va être moins efficace. Ça fait que plus de problèmes de stress, plus de problèmes de sommeil. Ça fait que ça, c'est beaucoup plus au côté alimentaire. Après, c'est sûr que si mon client, il veut faire une composition de bodybuilding qui est du culturiste, mais ses membres inférieurs, ses jambes sont beaucoup trop faibles en volume. Ça fait que là, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je mets la priorité dans sa phase 1 sur les jambes. Ça veut dire qu'on va augmenter la fréquence au niveau des programmes d'entraînement des jambes. Ça fait que peut-être qu'il en faisait une fois ou deux semaines, une fois par semaine, mais là, il va en faire deux gros trainings par semaine puis peut-être un rappel ou deux. Ça fait que ça ressemble un peu à ce qui est la première phase. Puis nous, oui, c'est intéressant de voir ton client bouger sur un squat, sur le terre pour voir ses problèmes moteurs, et ainsi de suite, mais moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Ça fait que moi, au lieu de le voir squatter, par exemple, mais oui, je vais quand même le faire, mais je vais la regarder poser. Parce que ça ne paraît pas, mais quelqu'un peut avoir un bon physique sans poser, mais aussitôt qu'il va se mettre à poser, c'est là que tu vas voir les lacunes. Parce que, mettons, par exemple, le gars, il a un grand dorsal très développé, mais il commence à poser, il n'est pas capable de déployer ses lacs. Ça fait que là, il y a un problème à corriger. C'est peut-être un problème de mobilité au niveau des armes en plate. C'est peut-être le pectorale qui est trop fort par rapport aux romboyens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait que ça, c'est des corrections qu'on doit faire rapidement parce qu'on a juste trois à quatre mois. Ça reste que, dans les deux cas, notre discours, c'est qu'on règle les lacunes, mais les lacunes ne sont pas dans le même contexte. C'est sûr que le sport est en lien justement avec l'efficacité gestuelle. Parce que dans ton cas, même si la lacune, mettons, a un lien avec l'étudiation des mouvements que tu vas faire pour développer certains groupes musculaires, mais un groupe musculaire reste un groupe musculaire que tu es capable de l'isoler, tu es capable de le travailler autrement, même si au niveau fonctionnalité, bien, tu le laisses un peu de côté. C'est ça, exact. Parce que j'en ai beaucoup, des acclètes de fitness, que juste faire un deadlift, c'est difficile. L'objectif est différent. Toi, ce que tu veux faire, c'est développer un groupe musculaire. En autant que tu le stimules, tu vas finir par être capable de le développer. Tandis que nous, ce qui va faire, ce qui, mettons, qui est l'indicateur principal de la performance, c'est justement, comme je dis, c'est l'efficacité des patrons moteurs, l'efficacité des patrons de mouvements. Plus que le groupe musculaire, c'est, on voit le corps plus dans un ensemble, dans une machine plus complexe qui va venir, justement, qui va terminer, en fait, le processus final va être justement une production de force, de la vitesse, etc. Parce que vous, votre produit final, c'est le développement du groupe musculaire. Puis toi, ta périodisation, ça doit être beaucoup, beaucoup plus strict au niveau de la performance que créer du volume musculaire, par exemple. Plus de paramètres, c'est certain que, mettons, si tu prends juste, mettons, récupération nerveuse versus récupération musculaire, l'éducation nerveuse, c'est plus complexe à gérer, c'est plus dur à récupérer aussi d'une fatigue nerveuse qu'une fatigue musculaire. Là, c'est ça qui est à gérer, il y a d'autres paramètres. Puis toi, avec tes athlètes, tu fais-tu des, pour voir justement qu'ils ne sont pas en fatigue nerveuse, tu fais-tu des tests, par exemple, un saut vertical? Oui, je fais en fait tout ce qui est des composantes nerveuses associées, force d'appréhension, je le fais, saut en longueur, saut en hauteur, ce sont aussi des paramètres qui me permettent de voir si une fatigue nerveuse s'installe au courant du processus. Oui, ça me permet de réajouter. par rapport à... Je viens de me dire, si je vois qu'un de mes athlètes commence à tomber en fatigue nerveuse, c'est sa force d'appréhension à la descente, ça me donne, OK, je coupe le volume un petit peu pour lui permettre de récupérer. Sinon, si je vois que souvent dans le processus que je fais, c'est que je coupe un peu le volume, si ça ne répond pas mieux au bout d'une semaine, deux semaines, là, je change de stimuli puis je fais, mettons, une semaine de déload complètement où je sors vraiment de l'intensité qui était prévue pour vraiment lui donner la chance de récupérer faible volume, plus faible intensité, juste le temps que les systèmes nerveux redeviennent plus réactifs. Après ça, je refais une progression en vue de la rechercher la planification que j'avais. Ça me donne une idée comme question parce que, oui, tu entraînes des athlètes individuellement, mais par exemple, quand tu vas entraîner une équipe complète, comment tu te prends pour être spécifique parce qu'on s'entend que, mettons, un receveur de passes au football n'aura pas le même programme qu'un joueur de ligne offensive. C'est comment tu fonctionnes quand tu entraînes une équipe complète. Tu m'as fait penser tantôt, tu parlais du neurotyping. Neurotyping, c'est excellent quand tu travailles avec du client un pour un. Souvent, ce qui est dans ton cas, je pense, c'est que la majorité de tes athlètes, oui, vous êtes une équipe, mais souvent, tu vas coacher tes athlètes chacun un par un parce qu'ils n'ont pas les mêmes lacunes. Tandis que moi, quand j'entraîne, j'entraîne un sport. Il y a certaines demandes au sport qui sont obligatoires à développer pour être capables et ça devient difficile. Ce que tu vas essayer de faire, c'est d'essayer d'orienter ton approche en fonction de la majorité du groupe et ce qu'il y a de besoin. Mettons, quand tu vas faire des tests pré-saison, etc., tu vois, la majorité de la gang, je vois qu'il y a quand même au sein du groupe d'avoir des lacunes par rapport à vitesse, par rapport à force de façon générale. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'orienter mon approche pour favoriser le développement de cette qualité-là davantage. Au travers de ça, selon les gars que je vois au travers du groupe qui ont plus de lacunes particulières, j'envoie quelques modifications à leur programme de gang pour justement travailler un peu plus sur cette lacune-là. Mais oui, dans un contexte de groupe, c'est plus complexe. Comme je disais, ça devient complexe aussi d'utiliser le neurotyping pour orienter notre approche en fonction du profil neurologique de tout le monde parce que, comme je te dis, il peut y en avoir plusieurs à l'intérieur d'un même groupe. Ça deviendrait trop complexe d'être capable de gérer l'entraînement pour tout le monde. Mais, par exemple, ton gardien de but au hockey, tu dois quand même faire des modifications. Oui. C'est certain qu'un goaleur, on sait que la majorité, on peut le rendre un peu plus spécifique, mais de façon générale, il faut voir ça comme... Je reprends les commentaires de Stéphane Cazot. On entraîne des athlètes. Ça reste que, oui, la position, etc., mais tu entraînes ton athlète en fonction justement de façon générale ses lacunes en fonction de son sport. Oui, c'est orienté, mais en même temps, tu veux développer, tu veux en rendre ton athlète le plus complet possible pour après ça qu'il soit capable d'utiliser ses acquis-là dans le contexte sportif d'avantage. Et non être trop spécifique à une position ou à un sport donné. Exact. Oui, tu peux faire quelques ajustements en fonction du sport. Les goalers, principalement, ce qu'on peut faire comme ajustement, c'est étant donné qu'ils travaillent de façon latérale la majeure du temps, tu peux orienter ton approche avec des mouvements qui sont plus dans le plan frontal que sagittal ou transversal. Tandis que les joueurs, mettons, les autres joueurs de hockey, je prends l'exemple des joueurs de hockey défenseurs versus avant, je les développe comme athlètes de façon générale. Je mets moins d'emphase à dire, OK, lui, il passe plus du reculon versus de l'avant. Ils font à peu près les mêmes actions. Ils ont un contexte sportif qui est semblable. Donc, ce que je veux faire, c'est développer au plan athlétique de façon générale leur compétence. Parce que des fois, ce qu'on remarque, par exemple, il y a certains entraîneurs qui veulent trop être spécifiques à un sport. Comme par exemple, j'ai déjà vu un carrière au football attacher un ballon sur un système de poulie puis essayer de lancer le ballon. Mais je pense que ça ne serait pas conseillé. Donc, j'ai rendu à un certain point aussi le principe de trop mettre de charge à un mouvement sportif. Ça peut dénaturer le mouvement puis d'intégrer les mauvais patrons de mouvement. mais ça reste que le principe derrière ça, c'est d'augmenter justement, de soutenir le geste sportif. De l'entraîner directement, ça n'empêchera pas qu'il peut rester des balancements musculaires, de la difficulté de s'abdation de l'épaule. Ça reste que le mouvement de lancer, ça vient des hanches, ça vient du tronc. le geste sportif est intégré dans beaucoup de patrons de mouvement qui peuvent être entraînés à l'entraînement. Mais la raison, c'est qu'on, n'entraîne pas directement le geste sportif pour éviter... S'il veut s'améliorer à lancer des ballons, qu'il lance des ballons. C'est ça. Il faut aussi prendre en considération que souvent, les athlètes qu'on va entraîner, ils n'ont pas juste l'entraînement, ils ont aussi beaucoup de pratiques extérieures, ils ont leur pratique de leur sport. Ça reste que le mouvement sportif va être quand même beaucoup travaillé au travers de la pratique de leur sport. Ce qu'on veut essayer de développer, c'est les autres qualités qui vont venir soutenir ce geste sportif. C'est ça qui est plus parce que tu dois faire ta périodisation, ta progression en prenant en compte que la veille, il a peut-être fait un speed training avec son équipe de hockey au sport. C'est souvent complexe aussi parce que là, souvent, on se retrouve entre les deux. Pendant la saison, je me mets d'un peu plus de côté. Ça reste que pendant la saison, ce qui est le but premier, c'est de développer justement leur sport. Tout ce qui est aspect tactique, technique. Le développement musculaire, c'est beaucoup plus dans une optique de maintenir la masse musculaire, de garder la réactivité, de le système nerveux, de gérer le niveau de fatigue. C'est certain qu'il y a moins de place à développement. C'est beaucoup une force de maintien pendant la saison. Il faut toujours prendre en considération qu'il y a un volume, le volume, le stress métabolique, physiologique qui va être associé justement à leur sport. C'est un stress qu'il faut aussi considérer quand il y a un temps de l'entraînement. Dans une charge totale d'entraînement dans une semaine, il faut la prendre en considération parce que ça reste que c'est de la fatigue qui s'accumule quand même. C'est une gestion de fatigue en saison tandis qu'en post-saison, justement, entre leurs deux saisons, c'est plus le temps de créer des développements. Mais avec MegaDalky, souvent, ça reste court. Comme toi, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour développer certains points, mais c'est le même procès avec MegaDalky. Souvent, l'off-season est très, très court. Il faut orienter notre approche pour être capable de tout rentrer ce qui est à rentrer ou du moins rentrer ce qui est plus important en vue de leur prochaine saison. Ça fait que là, on a quand même parlé de beaucoup de sujets, mais là, on a dit la première étape, on fait l'évaluation. Toi, ta deuxième étape, ce serait quoi? Le coût de l'évaluation, moi, c'est de monter ma planification. Moi, ce qui fait que la différence, c'est que, ce qui m'aide, en fait, beaucoup dans mon approche, c'est que je sais exactement qu'un carréficant en fonction du temps qu'on a. Je prends tous les événements, les compétitions, je regarde leur volume qu'ils ont dans la pratique de leur sport. Moi, je me donne un gros tableau de base initialement. je périodise mes intensités, ma périodisation, mon intensité ondulatoire. Je regarde quels lifts vont te prioriser dans le cycle. J'entrerai présentement aussi de monter, si on veut, un document là-dessus, comment j'approche, mettons, ma planification d'entraînement. J'utilise beaucoup ce que Christian Sibodeau fait par rapport à l'entraînement des différents régimes de contraction. Mais j'ai aussi inclus beaucoup de modulation de l'intensité, comme Stéphane Cazot fait. Ça fait que c'est un peu une abroche combinée. Moi, ce que j'ajoute là-dedans, c'est que je chique les régimes de contraction plus les lifts en fonction justement de l'importance ou de la capacité de transfert dans le sport. La deuxième étape pour moi, c'est de monter mon plan. Ça reste qu'un coup que tu as un plan où tu sais que tu t'en vas, c'est beaucoup plus facile de t'y rendre que d'essayer tout le temps à improviser. OK. Moi, ma deuxième phase, bien oui, c'est faire le plan aussi, le programme d'entraînement. et on peut appeler ça une diète, le régime alimentaire d'un culturiste. Moi, je suis divisé en semaines. Ça veut dire, un culturiste, on compte souvent ça, mettons, il nous reste 13 week-out, 13 semaines. Moi, ce que je fais, idéalement, une préparation doit durer entre 12 et 16 semaines. ce que je fais aussi, c'est que mon programme d'entraînement change aux quatre semaines. Je veux dire, c'est sûr que je vais avec une phase intensification, une phase accumulation, une phase intensification. J'utilise que ces deux phases-là. Je ne fais pas de phase métabolique de perte de poids pour un culturiste, à moins que ce soit vraiment difficile de le faire découper parce que je ne trouve pas nécessairement que c'est plus efficace pour la perte de poids. Mais si ça peut me rajouter un arme à quelqu'un qui ne réussit pas à maigrir, pourquoi pas? Même en intensification, je vais quand même toujours avec un petit peu d'accumulation, mais il y a tout. Parce que je veux créer du muscle. C'est sûr que l'intensification va m'amener à lever des charges plus lourdes lors de mon hypertrophie. En étant plus fort, j'ai un plus grand potentiel d'augmenter ma masse musculaire. En étant plus massif, un muscle plus dur, j'augmente mon potentiel de force. Je les utilise tout le temps ensemble ces phases-là. Par la suite, au niveau alimentaire, ça se peut que je ne change rien avant huit semaines. Parce que si mon athlète, par exemple, il commence la préparation dans les alentours de 12 % de pourcentage de gros. Si, mettons, je donne à peu près une diète de 2800 calories. Il perd 0,5 à 1 % de gras toutes les semaines, toutes les deux semaines. On se rend compte qu'après sept semaines, il a déjà perdu 6 %. Oui, je peux réagiter vers la hausse, mais je ne modifierai pas la diète. Pourquoi? Parce que ça fonctionne encore. Moi, ce que je fais, c'est que, oui, on fait du cardiovasculaire aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je commence avec des périodes vraiment courtes. Même au niveau des suppléments, la base, moi, ce que je vois à mes athlètes à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, idéalement. Je réajuste seulement lorsqu'il n'y a pas d'amélioration. Si, par exemple, mon athlète, il a perdu, mais il n'a pas assez à mon goût, OK, je vais augmenter cette semaine son cardio de 5 minutes par entraînement. La semaine d'après, oh, on a eu une petite progression. Ça fait que là, à un moment donné, je vais juste utiliser une, je vais rajouter un arme à la poignée, mais je me garde des armes jusqu'au jour J de la compétition. Tu sais, souvent, l'erreur des coachs en culturel, c'est tout de suite, ils déplètent leur athlète. Low caps, puis 2004, un homme. Tu sais, c'est sûr qu'il va se passer au début, mais c'est quoi que tu vas faire dans trois mois quand ça va être le temps de te rendre sous-té? Ça vient de l'entraînement directement. C'est ça, puis là, tu mets un an de cardio à jeun, 2004, pas de carbs, puis tu lui demandes de faire du gros, gros cardio. Maintenant, c'est quoi que tu vas faire dans un mois si ça ne fonctionne plus? Il n'y aura plus rien à faire. Tu viens de brûler ton éclat. Il vient de spiker le cortisol aussi, de récupération. Il y a vraiment une progression le plus progressif et graduelle possible. Ça se peut qu'il y en a des fois qui a eu 12 diètes différentes, mais ça se peut qu'il y en ait un comme un de mes athlètes, Henri, qui est un gars qui diète à l'année, mais lui, sa diète va peut-être changer deux fois en quatre mois. Ça ne ressemble pas à ça. On change nos phases d'entraînement aux quatre semaines et on travaille sur les groupes musculaires faibles. Moi, mon plan d'entraînement, tout ce qui est sélection des méthodes, etc., moi, je me sens en troisième lieu. Quand je te dis, un coup, j'ai mon plan de base, je sais exactement où je m'en vais parce que c'est facile de sélectionner les méthodes que j'ai besoin en fonction du niveau du client. Moi, je le mets en troisième lieu et à partir de là, c'est un peu sur le même principe. Je joue avec mes phases d'accumulation et d'intensification. c'est juste que moi, des fois, je rajoute aussi dans le contexte sportif des phases de transfert pour que les gains en force et les phases d'intensification soient transférées vers la performance, vers la vitesse, qui est la qualité qui est davantage exprimée dans le sport de façon générale. Il y a différentes façons de le moduler. Des fois, mes phases de transfert, je les rentre directement à l'intérieur de ma phase d'intensification. Mais ça, c'est mon troisième temps. Comment je bâti sur mon programme, c'est après ma planification initiale où je sais exactement qu'est-ce qui arrive quand, qu'est-ce qu'on va mettre, quelle intensité qui devrait être utilisée dans les différentes phases en fonction du temps. Parce que c'est certain que, mettons, si j'ai trois mois versus six mois, la progression ne sera pas la même. Ça reste le même principe pendant l'entraînement. Une des clés en entraînement, c'est la progression. Si on va trop vite en fonction du niveau du client, c'est certain que, un, c'est tout ce qui est correction de lacunes initiales, patron de mouvement, patron de mouvement, commentaire, des problèmes de molité, etc., dans le cas où on demande trop l'intensité rapidement, c'est certain qu'il y a des problèmes qui vont ressortir. Ou du moins, l'intégration de ce qu'on veut corriger ne sera pas aussi optimale. Ça va nous tirer dans le pied éventuellement dans l'intensification et ça ne sera pas nécessairement plus... Toi, mettons, par exemple, normalement, tu ferais, mettons, une préparation de six mois. Si l'athlète, il arrive, il reste deux, trois mois, il doit y avoir des phases que tu dois couper parce que l'autre phase te permet quand même de développer un peu de cette phase-là. Sinon, on peut jouer avec la longueur des phases, mettons, du trois semaines au lieu du quatre pour être capable de se donner un peu plus de temps pour au moins être capable de retoucher grossièrement à des phases plus d'accumulation, mettons, régler des balancements musculaires, prévention des blessures, etc. et après ça, on saute dans les phases d'intensification qui sont plus orientées vers le sport. Il y a certains clients en fonction du niveau du client. Il y a un client qui commence, peu importe ce que tu vas lui faire faire dans un contexte sportif, un athlète amateur, il va avoir un effet positif quand même sur sa performance que tu travailles dans une zone plus hypertrophie versus force pure. Ça va y aller, oui, en fonction du temps qu'on a. Il y a certaines phases qui vont être plus rapides et qui vont mettre moins d'emphase pour être capable de répondre à la demande du sport. Ça va aussi jouer en fonction du niveau du client. Un client qui est justement moins massif, qui est moins fort, je vais peut-être plus passer de temps sur la stimulation musculaire force hypertrophique que sur les profils de développement de la vitesse parce que c'est ce qui va avoir un impact beaucoup plus positif par rapport à la performance dans son sport. Ça reste que la puissance et la force voient la vitesse. Si une des composantes dans l'équation n'est pas optimisée, la puissance ne sera pas nécessairement comme un sprinteur olympique. Si je ne me trompe pas, c'est des personnes qui doivent squatter énormément lourd. Pas toutes. Il y a encore des sprinteurs qui squattent très très lourd, mais c'est encore beaucoup dans le monde athlétique, c'est beaucoup orienté vers pratique de sport, vitesse. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui passent à côté de la chose en mettant peu d'entraînement musculaire puis orientant juste ça vers la pliométrie, vers justement des exercices que moi, je considère comme du transfert. Théoriquement, ils vont jouer plus sur la capacité, le rate of force development, la capacité à produire rapidement de la force. Il y en a encore qui passent à côté de ça, mais ça reste que dans l'équation, il y a les deux variantes. Si tu ne développes pas les deux variantes, c'est certain que ton potentiel de puissance est sous-développé ou sous-utilisé. Toi, tu fais-tu des forces? On a fait l'évaluation, on a fait un peu la périodisation, le programme, mais tu fais-tu une phase de précompétition avec tes athlètes? C'est certain qu'on dit qu'on veut piquer, on veut s'assurer qu'il soit en pleine condition pour sa saison, pour le début de sa saison. Je ne me trompe pas ça date de mon bac en kinesiologie, mais je ne me trompe pas pour un athlète de trois pires de performance en année. Oui, on parle de trois à quatre, mais je regarde plus ou moins ça. C'est souvent assez rare que tu vas être capable d'aller... De le chercher au moment que tu veux vraiment. Ça va arriver parce que le gars, finalement, il est heureux, tu vas bien dans sa vie et là, il y a un pire de performance. Ça reste qu'en saison, ça devient difficile comme je te l'ai dit en fonction de la clientèle avec laquelle je travaille dans un contexte de groupe, des sports collectifs. Ça devient difficile de dire, OK, on va développer certaines qualités et on va le faire piquer. En saison, comme je te dis, c'est du maintien. Pas au tout temps, c'est du maintien. On ne cherche pas à créer des courbatures, on ne cherche pas à créer davantage de fatigue. On veut maintenir les acquis davantage. Ça sera peut-être... Il y a quatre piques dans l'année théorique. Il y a certains types de sports, mettons, qui vont avoir plusieurs piques qui ont des compétitions régulièrement dans l'année. Il faut que tu sois toujours à ton pique. C'est plus ou moins vrai ou de ton 3 à 4. Il faut juste qu'à toutes les compétitions, qu'il soit en mesure de performer à un optimal en fonction de l'accumulation de son niveau de fatigue. Ça doit être à l'entraîneur, mettons, aussi de l'équipe de hockey, de préparer ses pratiques et son volume en considérant que les séries arrivent dans quatre semaines. Exactement. C'est juste que, mettons, l'entraîneur a souvent... C'est ça le problème. On essaie, de plus en plus, j'essaie d'intégrer cette approche-là, de parler régulièrement avec l'entraîneur pour savoir ce qu'il fait parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un manque de communication entre, justement, l'aspect de la préparation physique. Ça reste que les deux devraient travailler en concomitance parce que c'est... Puis la préparation mentale. Ça fait que ça serait... On pourrait même dire qu'il y a trois sphères. Il pourrait y avoir trois entraîneurs. Exact. Il faut juste tout, mettons, mettre nos approches ensemble pour s'assurer qu'après ça, l'output soit positif pour nos athlètes. Mais encore, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas assez de communication entre les entraîneurs, entre les différentes sphères puis qu'éventuellement, ça crée une surcharge aux athlètes qui peuvent créer de la fatigue. Très intéressant. Mais pour le pic, oui, théoriquement, tu vas en acheter en trois à quatre par année, mais je ne regarde pas vraiment ça. Je sais que, mettons, on a un événement X à piquer et je vais m'arranger pour que, rendu à ce point-là, oui, je vais moduler mon intensité pour avoir des pics d'intensité avec des volumes peut-être qui sont un peu moins importants pour obtenir de l'accumulation de fatigue puis s'assurer justement de leur pleine capacité par rapport à la fausse qu'ils sont rendus. Mais, tu sais, ce que je regarde réellement, le nombre de pics, c'est rare que ça a dépassé trois à quatre de toute façon dans une année. En fonction de l'importance des compétitions, ça se peut que je la laisse, un pic qui devrait, mettons, où on devrait piquer, ça se peut que je le laisse un peu de côté parce que là-dessus, je vise plus loin en termes de planification, en termes de conditions optimales. Puis, la veille d'un match, aurais-tu tendance à utiliser la méthode neural charge avec tes actes-là, toi? Souvent, ce que je vais faire, c'est que la veille, on leur donne off puis on fait un petit circuit 15 à 20 minutes juste pour spiker le système nerveux. Ça reste que je ne le donne pas tout le temps. Souvent, dans un contexte de saison, ils vont avoir une pratique la veille qui va chuter une certaine stimulation, une certaine activation qui leur permet d'acheter une activation de leur système nerveux. Ça fait que dans ce temps-là, je leur laisse off, je ne leur mets pas le neural chargeur. Moi, j'ai joué au football 12 ans, j'ai coaché également pendant peut-être 10 ans au niveau collégial, sport, et puis, j'ai réalisé que la veille, nous autres au football, tu sais quoi qu'on fait, on fait un game shadow souvent. C'est que, mettons, la veille d'un match, on n'est même pas habillé en équipement, on est live puis on fait un petit peu de technique de course, on roule les specialités, mais tout est ultra relax. Ce que j'ai remarqué, j'avais tendance, puis je me rendais compte que mes joueurs arrivaient relax en début de game. Justement parce que l'intensité de la veille, on dirait que c'était trop relax. C'est moi qui est dans l'erreur. Alors, en effet, c'est certain que si c'est très, très smooth, l'athlète va tendance à avoir à se moduler en fonction de l'intensité puis ça peut être peut-être plus dur après ça de commencer. Mais, tu sais, j'ai une optique qui est en pratique, on ne va pas générer trop de fatigue non plus. Ça reste une charge d'entraînement supplémentaire qu'ils doivent gérer. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, oui, mettons, ils ont une certaine activation. Ça va quand même créer une certaine activation du système nerveux. Ce n'est peut-être pas optimal parce que justement, l'intensité ou l'effet du système nerveux n'est pas important, mais ils ont quand même une notion de concentration qui est présente, qui a quand même un effet. Ce que je ferais, moi, sur l'activation, le lendemain, c'est peut-être, je sais, peut-être une intensité progressive un petit peu plus élevé avant leur game pour être capable justement de limiter l'effet de, je ne sais pas, l'effet, mettons, d'être endormi, les jambes. D'une plus faible intensité la veille. Parce que même, tu sais, on remarque souvent qu'une équipe qui part en, mettons, en cinq heures d'autobus, c'est long. C'est long avec le momentum, qui prenne le momentum dû à le transport. C'est là que l'activation devient importante. Oui, ce qu'on fait la veille, ça a une influence. Mais ce que tu fais avant la game aussi, ça reste une période dans laquelle, justement, ça te permet de te mettre dans un état psychologique, nerveux, physiologique, optimal pour ta performance. Donc, si, par exemple, ça fait cinq heures, six heures que tu es en bus et que tu n'as rien fait, peut-être aller chercher une activation qui est un petit peu plus longue va te permettre d'ajuster un niveau d'activation qui est optimal pour ta performance. et avec la courbe de confiance, c'est tout ça? Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne me rappelle plus comment elle se donne comme nom, mais je sais ce que tu parles. Je me rappelle de ça. Bon, moi, mettons, pour la suite, les choses, c'est sûr que moi, ça revient un peu toujours au même, jusqu'à peut-être deux, trois semaines avant la compétition. C'est sûr qu'on ajuste tout le long de la préparation par rapport aux résultats du client. et à chaque client parce que c'est sûr que mon athlète-là, il ne réagira pas comme mon athlète-là. Oui, il faut choisir. Moi, je suis vraiment plus spécifique parce que j'ai des individus. Après, j'ajuste selon les résultats et leur état mentale parce que tout le monde sait que couper un peu ton alimentation, devenir comme un robot de tout calculer, c'est dur mentalement. Il y en a beaucoup qui vont casser mentalement. ça fait qu'ils vont lâcher ou ils vont se lancer dans la nourriture. Ça fait qu'il faut que j'aille beaucoup un encadrement mental et un encadrement de l'entraînement et alimentaire. Ça fait que deux, trois semaines avant une compétition, c'est leur donner un aperçu, faire des simulations de compétition parce que si tu n'as jamais fait de Steve, même si ça n'a pas l'air d'un sport très difficile, tu arrives devant une foule, tu es faible, tu n'as pas beaucoup mangé, tu n'as pas beaucoup bu dans les derniers jours et là, il faut que tu fasses une présentation devant peut-être 400, 500 personnes. Mais ça, c'est des choses qu'on pratique nous à chaque semaine. C'est sûr qu'on travaille beaucoup le posing comme un peu la danse, ils travaillent leur mouvement, leur chorégraphie. C'est ça que je voulais dire, deux ou trois semaines avant une compétition, mais là, il y a beaucoup de coachs qui font ça un peu semblable mais en étant différents. Il y en a qui vont jouer avec le sodium, la quantité d'eau, il y en a qui vont augmenter la fréquence des entraînements jusqu'à deux par jour. Nous, tout se joue le jour J. C'est-à-dire, tu peux être la meilleure, tu peux avoir la meilleure shape off-season, la meilleure shape une semaine avant la compétition, deux jours avant la compétition, un jour avant la compétition, mais tu peux te lever le matin, la journée de la compétition et être pourri. Nous, il faut tout s'arranger que l'athlète soit bon le jour J. Ce n'est pas grave si il n'est pas bon le lendemain ou la veille. C'est que tu t'arranges qu'il soit bon le jour J. C'est arrivé souvent, tu regardes le gars une semaine avant, mon athlète trop dominant, c'est sûr qu'il pète, bien qu'il pète, qui bat mon autre athlète qui est le moins, mais tu te rendais compte que le jour J, finalement, c'était lui que tu t'en entends le moins qui sortait le mieux par rapport à l'autre. Parce que tout, ce jour, le jour J, parce qu'on a des procédés physiologiques qui permettent d'arriver avec un bon physique là parce que tu as augmenté les glucides, réduit le sodium, et ensuite, et ensuite. c'est ça qui est plus un peu touché en bodybuilding, mais au niveau de l'entraînement, je considère qu'un développement athlétique et sportif est beaucoup plus compliqué qu'un athlète de culturiste. Mais nous, c'est vrai. Le contexte, il ne mène pas de certains moments dans ta saison ou dans ton entraînement, mais c'est après ça être capable de garder ce pic-là. C'est plus, mettons, avoir une forme optimale le plus longtemps possible au travers d'une période ou au travers d'une saison pour être capable de performer au maximum durant cette période-là. C'est le contexte qui est plus, le timing est moins restreint, il est beaucoup plus en fait allongé dans le temps. Mais dans le sport, par exemple, dans le sport, j'avais déjà vu, par exemple, tu me diras si je suis dans l'erreur. Mettons, par exemple, un coureur, il sait qu'il y a une course dans deux mois vers 15 heures. Je crois qu'au niveau de la pratique, ce qu'ils font dans ce cas-là, c'est qu'ils vont, mettons, faire leur sortie vers 15 heures pour être performant dans deux mois à 15 heures. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Dans les contextes comme ça, mettons, les distances, les courses de distance, etc., c'est souvent très, très, mettons, c'est un événement. C'est facile de planifier. Là, la planification va avoir un contexte de timing qui est plus important. Juste, en même temps, étant donné que je travaille beaucoup avec des athlètes de hockey, dans les contextes, mettons, où il y a des saisons qui sont plus longues, c'est certain que l'approche ne sera pas la même. Avec des événements à chaque semaine, des matchs de hockey, ça doit être... Le contexte n'est pas le même. C'est certain qu'un coureur de longue distance, mettons, qui s'entraîne pour un marathon, tu sais qu'un marathon où il y a telle date, il faut qu'il pique à cette date-là. Le contexte de timing est plus important. Oui, c'est plus que tu t'exposes à des conditions qui vont te sembler à ce que tu vas avoir par rapport à ta performance, plus de chances que tu vas te performer. C'est toujours plus spécifique, plus que le transfert en termes de performance va être important. Quelqu'un qui sait qu'il va courir au mois d'août, il va faire chaud, de courir régulièrement s'exposer régulièrement à la chaleur quand il court, ça va l'aider à créer des adaptations, des stratégies au niveau physiologique qui vont te permettre de mieux gérer l'augmentation de la température corporelle, de la fréquence cardiaque. Oui, s'exposer à ce type de stimulus aura un impact positif sur la performance. Dans un contexte où c'est un événement versus une saison, l'entraînement ne sera pas modulé de la même façon. Parce que le pique va être spécifique à un événement tandis que mettant dans un contexte de saison plus que dans un contexte collectif, la performance, il faut qu'elle soit échelonnée, il faut qu'elle soit répartie sur une plus grande période de temps. Donc, il faut que justement au moment où tu piques, tu sois capable après ça de maintenir cette qualité-là versus que tu piques pour aller chercher le maximum de performance-là. Puis après ça, même s'il faut qu'il récupère deux ou trois semaines, ce n'est pas grave, ils ont le temps de le faire. Le contexte est différent un peu. Oui, mais toi, c'est beaucoup plus au niveau support d'équipe. J'en fais beaucoup d'athlètes d'endurance aussi. J'ai des courants de marathon, etc. C'est juste que mon approche est un peu différente. Différente, non. Toi, mettons, ton approche est différente tandis que moi, mon approche va être différente en fonction du sport. Oui, oui. Oui, c'est orienté toujours en fonction de l'acute de l'individu, mais ça reste que ce qu'on développe principalement, c'est les qualités propres au sport pour lui donner la chance de performer en l'adaptant justement aux lacunes de l'individu. Oui, mais toi, tu as un athlète qui arrive et il fait un sport que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Est-ce que tu en prends? C'est quoi tu fais? Tu vas regarder sur YouTube la... Tu fais un athlète du sport, tu regardes... Tu vas regarder un athlète du sport quasiment avant d'analyser ton client ou en même temps, plus ou moins. En même temps, plus ou moins, c'est souvent ce que je vais faire. Mettons, un client qui se présente dans mon bureau, il dit, OK, je fais tel sport et je veux performer pour ce sport-là, je ne suis pas nécessairement à l'aise. Là, ce que je fais, je fais des révélations, je regarde quand même au niveau moteur général, patron de mouvement général parce que, comme je dis, on part de la base. Si les bases ne sont pas là, c'est tout ça après ça au début, de toute façon, c'est très, très général. Souvent, il y a toujours une force générale où on met du temps sur, justement, les bases, les patrons de mouvement, patrons moteurs, les patrons de balleins, les problèmes de mobilité. Même si ce n'est pas spécifique au sport, après ça, ça me donne le temps d'analyser, justement, le contexte sportif pour, après ça, être capable d'ajuster l'entraînement pour le rendre plus spécifique et faciliter le transfert vers le sport.